Bonjour à tous c'est Passons Aquariophilie ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais la présentation du gourami nain donc de son nom scientifique Trigogaster Lasius. Il ne manquera plus que la vidéo où j'expliquerai sa reproduction. Donc le gourami nain fait une taille moyenne de 5 cm et il peut aller jusqu'à 6 à 7 cm. Sa longévité est de 3 à 4 ans. Donc c'est un poisson qui fait partie de la famille des combattants donc voici une photo d'un combattant pour ceux qui ne le savent pas et il a des nageoires pelviennes très développées et car il vit dans des marécages qui sont assez troubles et pour se repérer il tâte le fond, les décorations, les algues et tout ça et ça le sert un peu de radar pour se repérer. Donc le mâle est beaucoup comme vous pouvez le voir beaucoup plus avec des motifs plus jolis que la femelle qui est plus dans les couleurs dorées. Donc c'est un poisson qui vient d'Asie plutôt du Pakistan, du Bangladesh, de l'Inde, du Népal. C'est un poisson aussi qui peut se montrer territorial quand il le veut donc en période de reproduction il peut devenir beaucoup plus territorial donc il y a plusieurs recommandations à respecter. Encore une fois il faut bien respecter les recommandations car c'est un poisson au fur et à mesure de la reproduction et bah il devient de plus en plus délicat et de plus en plus dur à élever et il n'est jamais, il est beaucoup plus sensible aux paramètres de l'eau. Donc le pH vraiment si on peut le rapprocher de 6,8 à 7,2 c'est vraiment le pH qui favorisera une bonne, un bon élevage et une bonne si vous voulez de la reproduction, un bon cycle de reproduction. Donc il faut une dureté de l'eau environ entre 5 et 10 degrés GH et il faut une température aux alentours de 24 à 26 degrés. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager et donc je vous ferai très prochainement la vidéo de reproduction du gouramin. Allez à plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !